Donc sujet que je vous présente et que j'ai préparé depuis très longtemps puisque ça fait environ 36 heures que je sais que je vais vous le présenter exploiter LinkedIn pour développer vos ventes alors ça va être de la redite pour ceux qu'on a déjà vu mais en effet je suis parti du principe que vous donnez quelques principes de base entre autres pour les débutants donc voilà, exploiter LinkedIn pour développer vos ventes ça démarre par quoi ? Vous voulez réussir sur LinkedIn, arrêtez de parler commerce c'est con, on vous l'a déjà dit en effet et c'est le principe de la vente donc moi sur LinkedIn je ne suis pas un expert on commerce un petit peu plus et pour moi LinkedIn c'est du commerce et donc il ne faut pas vendre vous avez déjà entendu ceux qui m'ont vu il faut faire acheter le principe de base tout le temps qu'elle soit sur LinkedIn ou ailleurs, il faut faire acheter le principe c'est que 80% du temps on ne parle pas de soi on parle de son environnement, on parle d'autres choses on parle de choses intéressantes on interagit sur les choses intéressantes mais on ne parle pas de soi et on parle de soi 20% du temps c'est quoi les objectifs qu'on peut atteindre avec un compte LinkedIn ? ce n'est pas dire qu'on va forcément tout le temps avoir la même chose mais j'ai noté six choses capter l'attention fidéliser créer une relation privilégiée informer transformer et se démarquer pas du tout descendant d'habitude ça me fait vraiment bizarre mais bon ne prenez pas tout ça au pied de la lettre c'est juste ce que je pense moi donc on peut penser différemment mais globalement moi j'essaie de penser à peu près comme ça c'est quoi mon objectif à un moment donné on s'en fixe un ou deux objectifs là-dessus voilà comme en vente en fait c'est simplement de la vente où est-ce que je vais aller quelle est ma cible où est-ce que je vais aller c'est quoi mon objectif LinkedIn c'est juste de la vente intelligente comment faire ? non c'était caché médiapilote mais c'est pas grave merci à eux merci à eux encore une fois voilà Arnaud Bidou et Elsa Salmon qui sont les vrais écrivains là-dessus avec en plus des trucs intelligents encore une fois une ligne éditoriale en effet l'idée sur LinkedIn c'est d'avoir des contenus variés non commerciaux et intéressants globalement c'est comme ça que moi je vois les choses et des relations vraies en effet si vous me voyez sur les réseaux sociaux normalement je suis à peu près comme je suis dans la vraie vie ça c'est pas moi mais l'étude sur LinkedIn c'est plutôt moi et c'est ce que j'ai dit pour certains avec mes fautes d'orthographe avec ma gueule de Vendée etc donc qu'est-ce qu'on peut oublier on peut oublier des liens de veille en donnant un point de vue c'est-à-dire qu'on peut relayer on peut partager ce que disent d'autres et on peut dire tiens moi je pense ça d'ailleurs je suis plutôt d'accord plutôt pas d'accord ou en tout cas j'ai une vision complémentaire on a droit de dire des choses il y a les lives on peut être en direct en conférence etc là on a le maître mondial ici on peut oublier des postes sur les problématiques professionnelles précises il y a tel ou tel truc et tout moi je l'aurais pu dire de telle façon l'idéal c'est plutôt centrer ça sur le client plutôt que sur soi c'est tiens j'ai rencontré un client qui a eu tel ou tel truc il a eu tel point de vue on a essayé de faire comme ça machin puis finalement a priori le résultat c'était ça et on était plutôt content les offres d'emploi ça marche tout le temps c'est bête mais relayer les offres d'emploi c'est bien la personne que vous ayez va être contente l'écosystème va être content allez-y c'est tout le temps très positif il faut partager le contenu donc ça je l'ai mis et puis interagir c'est-à-dire que avant de poster avant de dire je poste vraiment il faut aller liker les cibles que vous voulez voir il faut commencer à grenouiller autour commencer à mettre quelques commentaires intelligents voilà pour tous ceux qui débutent j'ai changé quelques un aujourd'hui je dis voilà ne vous embêtez pas mettre des posts like ciblez ciblez 30 30-40 personnes allez les liker systématiquement et puis interagissez quand vous avez un truc intelligent à dire faites-vous remarquer tout à l'heure on a parlé de mythique en effet moi aussi j'ai pris l'exemple mon premier CRM et mon apprentissage de Nikonin c'est mythique voilà il faut dragouiller intelligemment voilà alors là c'est intelligent ça alors la démarche en résumé je crée mon audience personnelle donc en effet je demande à être connecté je vais dans mon réseau personnel c'est le point de départ je crée mon vrai réseau je m'appuie sur mon vrai réseau réel et puis je crée ce réseau là une fois que j'ai mis mes cibles je suis mes cibles ce que je mettais je les like je commente c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure je partage leurs posts voilà ils vont voir qu'on s'intéresse à eux ça ça me semble important j'établis une relation subtile avec des prospects donc là aussi on est bien d'accord encore une fois on peut faire le lien avec avec mythique on y va bill en tête de façon Jean-Claude Duss en général ça marche pas si on y va plus doucement qu'on égouille qu'on machin qu'on a mis en effet sa belle photo ça marche mieux et puis je prépare mes rendez-vous d'une façon générale c'est soit les rendez-vous réels soit les rendez-vous on prépare on s'intéresse à la personne on dit des choses intelligentes cohérentes je ne sais plus qui en parlait ils disaient on me dit tout le temps tiens j'ai vu tel problème sur mon site votre site internet le mec il n'a pas de site internet vous êtes mon con et je construis ma posture d'expert en effet on est tous experts de quelque chose donc disons des choses intéressantes quand on s'y connait j'ai la chance de rebondir etc et puis voilà on va dedans moi en effet je suis dans le Made in France j'ai des leaders d'opinion dans le Made in France et bien il faut relayer ce que dit Jégaud ce que dit Montebourg il faut rebondir dessus ce que dit le patron Guillaume Gibault le patron du site français de 1083 qui sont moi mes exemples tout à l'heure il y a quelqu'un qui était dans la finance je dis mais c'est toi t'es un fleur sort de la finance va aller draguer tout à l'heure toi dans le monde de l'aviation en effet il a cité trois fois du breuil je ne sais pas si c'est une cible ou pas mais c'est pas con de s'occuper du breuil donc voilà donc c'est une démarche juste commerciale LinkedIn c'est juste la vraie vie c'est du commerce et ce que je vous conseille c'est juste faire du commerce intelligent passif sans vouloir faire du commerce direct et ça va venir je l'ai dit mais le principe du commerce c'est faire acheter et être désirable c'est pas vendre comme un grand bourgeois qu'est-ce que je suis légitime à raconter alors il y a un côté et ceux qui me connaissent même sur LinkedIn c'est un réseau professionnel d'abord l'authenticité soyez sur LinkedIn comme vous êtes dans la vraie vie c'est ce qu'a dit aussi Jean-Christian si vous avez une super photo qui date d'il y a 20 ans forcément quand on va voir ça va pas faire même si c'est un réseau professionnel il faut être tel qu'on est dans la vraie vie il faut être authentique éviter de dire trop de gros mots ou trop de bêtises mais par contre être comme Loïc il a sa marque personnelle il aime on n'aime pas mais en tout cas il a son style il est pareil sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie partage d'expertise oui autant se concentrer sur nos points forts déjà soyons bons sur nos points forts allons pas sur nos points forts et donc on va partager ce qu'on sait faire et on sait tous faire certains trucs moi j'ai pas fait beaucoup d'études mais voilà si on parle fréquemment du truc c'est ce qui était marrant par exemple hier en effet moi j'ai bac moins 2 et je suis prof à la fac d'Angers avec des bacs plus 4 en LEA j'ai eu 600 philo au bac qui était sommé voilà mais en effet a priori je suis une référence maintenant dans l'Union de France et ils m'ont pas demandé mes diplômes ce qui m'a surpris pareil et en effet se positionner en tant que leader d'opinion à la fin et puis après engager son audience tout ça ça se fait au fur et à mesure ça se fait de façon intelligente ça se construit surtout dites vous pas je vais vendre ça j'ai tel objectif business et machin ça vous oubliez c'est ce que j'ai dit une des dernières surprises que j'ai eu c'est j'ai à côté de tout ça je suis président d'un club de ping pong et j'ai fait un poste au moment des JO sur les Lebrun et j'ai eu la surprise que la ligue de Tézotam m'a appelé j'ai vendu mille fringues c'est pas du tout vendre des fringues en postant un truc sur les JO sur les frères Lebrun ça avait aucun rapport par contre là il y a eu un concours de circonstance une opportunité un mec qui me suivait sur LinkedIn et puis en plus il est président du club c'est bien il doit être bien ce gars là bon ben voilà super j'ai vendu mille fringues qui n'était pas du tout prévu et qui n'était pas du tout dans l'objectif qui n'était pas calé des fois peut-être que j'ai voulu faire des trucs qui ont planté donc voilà on s'installe tranquillement et puis si on travaille bien régulièrement il y a des chances qu'on plaise à quelques personnes il y a des personnes qui ne vont pas plaire mais c'est pas grave je suis d'accord avec les gens qui sont les gens qui ne plait pas c'est pas grave la régularité en effet c'est un facteur clé de succès clairement il faut être régulier il faut publier régulièrement on en parlait avec quelques personnes dans les publications c'est faire du contenu si on n'a pas de contenu n'hésitez pas à partager du contenu de quelqu'un d'autre qui vous intéresse plutôt qu'écrire des conneries pour rien écrire partager le contenu de la nôtre mais soyez régulier ça c'est les allégorythmes qui vont fonctionner comme ça il y a un truc que j'ai dit aussi avec quelques personnes aujourd'hui débutants pensez bien LinkedIn comme sur les autres réseaux sociaux ils veulent que vous restez sur leur réseau donc évitez tous les liens que vous envoyez vers des sites extérieurs évitez de mettre un lien Facebook sur LinkedIn c'est con comme Aline mais vous allez vous faire dégommir donc soyez restez bien dans le réseau soyez propre et récurrents par contre si vous voulez être actif en effet toutes les semaines un petit poste renforcer la marque personnelle ouais sans doute ça a eu des débats aujourd'hui tout le monde n'est pas forcément d'accord moi je pense je pense que quand on est une petite boîte comme moi le dirigeant il doit y être et c'est l'image de sa boîte et que si les salariés ils sont sur LinkedIn et que le patron n'y est pas on est garant de l'image on doit s'engager alors moi j'ai eu un déclic psychologique il y a 40 ans où j'ai dit que j'en ai plus rien à foutre de mon image voilà donc il faut l'avoir avant pendant 20 ans j'étais vivant heureux vivant caché comme beaucoup dans le coin sauf que maintenant il faut vivre avec les réseaux en effet ça fait partie du business des interventions comme ça c'est pareil on n'est pas forcément à l'aise initialement moi il y a 36 heures je ne savais pas que j'allais être là c'est pas grave on y va ceux qui m'aiment tant mieux ceux qui m'aiment mais bon on risque rien et puis l'audience en effet crée une habitude chez votre audience alors tout à l'heure il y a Marine qui a parlé de son expérience et moi je la trouve très bonne 4 jours sur 5 à l'identifier sous sa marque quand même et le vendredi aller pour une autre marque et elle a créé cette habitude et en effet moi je l'avais bien pigé je pense que son audience a bien pigé c'est-à-dire que les gens comprennent les habitudes comprennent le rythme etc et c'est un bel exemple je trouve voilà donc être aigu et puis après oui en effet comme partout dans la vraie vie il y a un contrat social sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie il y a des politesses à se faire donc attirer l'attention en montrant intelligemment votre intérêt à votre cible ouais les gens qui vous inspirent il peut y avoir des bonnes surprises tout à l'heure c'est pareil je pense à ça pour le lancement de ma marque moi j'ai quelques mecs qui m'inspirent et puis j'ai regardé qui pouvait être utile aussi moi il y a un mec qui m'inspire beaucoup dans l'aspect résilience qui s'appelle Philippe Croison ce mec là il m'aspirait beaucoup c'est un mec qui a pas de bras pas de jambes et puis qui a traversé la manche qui a fait le pari Dakar etc maintenant Philippe est un copain et un client mais je l'ai attiré vraiment par conviction personnelle parce que ce mec là je l'ai vu c'est un vrai showman en plus je l'ai vu il a liké j'ai commencé à échanger je suis allé le voir dans la vraie vie etc puis à un moment il a eu besoin d'un coup de main pour son fils je lui ai filé le coup de main je pouvais et puis c'est devenu un copain c'est peut-être un gros mot enfin une vraie connaissance enfin j'ai son téléphone portable on s'appelle et s'il vient dans le coin il me prévient et voilà et c'est lui qui a lancé ma marque c'était pas prévu mais c'est grâce à LinkedIn dans le coin il y a un mec que je trouve plutôt marrant qui s'appelle Jarry il habite pas très loin d'Angers c'est pareil j'ai pris contact avec lui et bien Jarry il a fait une petite publication pour moi gratuitement sympa parce qu'on a sympathisé dans ce monde là c'est un mec qui influence j'ai grâce à LinkedIn rencontré aussi Jamy c'est pas sorcier qui est vendéen il me dit bah tiens j'ai des boxeurs vendéen ah c'était marrant ton truc je voulais lui offrir des boxeurs non il en a acheté 15 pour sa famille il a refusé c'est lui qui a passé commande et qui a fait une publication derrière dessus c'est à dire que les réseaux ça permet de toucher un monde qu'on peut pas imaginer et qui sont des gens normaux et si t'es sympa bah finalement tu peux plaire à des stars et tu peux toucher des personnes connues et qui moi dans mon réseau alors ils m'ont pas fait faire un business de tari et par contre c'est quand même vachement bien d'être appuyé par ces gens là donc on peut attirer attention facilement de personnes connues donc là c'est pareil moi Yves Gégo c'est pareil qui est important dans mon truc mais je l'ai fait venir à Cholet grâce aux choses etc donc c'est plutôt bien obtenir la visibilité et bien en effet c'est important d'obtenir de la visibilité alors je vais vous donner un truc qui s'est passé il y a un quart d'heure là dessus sur les deux premiers thèmes j'ai un monsieur qui est un vrai entrepreneur local qui a une vraie boîte qui s'appelle je peux le citer je pense je le gardera pas de toute façon il n'est pas aux réseaux sociaux il s'appelle Pierre Tissot Pierre Tissot c'est patron de Rénovale c'est quand j'étais dans la merde il est venu me filer un petit coup de main et il a 5% de 16.9 tout à l'heure il m'a appelé il m'appelle pas beaucoup et il me dit j'ai besoin de toi parce que toi t'as un vrai réseau il sort un produit je sais pas lequel j'ai besoin de réseaux de journalistes etc c'est génial d'avoir un mec comme Pierre Tissot il m'a fait 40-50 millions de chiffre d'affaires et il vient moi me voir pour avoir de la visibilité j'appelle machin là je lui fais tous les numéros de tous les journalistes que j'ai parce que ce mec là en plus il m'a vraiment aidé quand j'étais dans la merde pour une fois que je vais pouvoir lui filer un petit coup de main c'est quand même cool donc en effet j'ai un peu de visibilité parce que je dis des bêtises des années autour du Made in France et autour de ça et assez librement par contre en effet c'est super important de rendre l'appareil c'est tout con aussi mais quand Yves Gégaud est venu ici dans les ateliers j'ai relayé mais il voulait voir certaines personnes je me suis démerdé pour lui rendre l'appareil et un ancien ministre un c'est pareil qui me dit ouais mais là tiens machin au Made in France toi tu connais machin un truc mûche ouais il ne faut pas oublier de le faire et sur les réseaux c'est pareil quelqu'un like vos posts allez liker ses posts c'est comme dans la vraie vie on se dit bonjour d'un côté les deux se disent bonjour s'il y a un mec qui vous suit vraiment qui a un intérêt à vous suivre soyez poli soyez poli rendez-lui l'appareil ça semble être la moindre des choses mais je pense que ce truc là on l'oublie un petit peu du contenu à bon compte les partages ne font pas beaucoup d'audience mais en effet ça permet de meubler ce que je vous disais on n'a rien à écrire partagez un article intéressant de quelqu'un vous mettez un petit mot et puis on s'en fout si vous n'avez pas beaucoup de likes les partages ça ne sert à rien par contre ça montre la régularité ça montre la thématique sur laquelle vous êtes et puis il y a des gens qui ont le droit de dire aussi des choses intelligentes autour de vous autant relayer et dire ouais je suis d'accord avec ça et je rajouterais même c'est bien comme dans la vente d'avoir des cycles faire exprès il ne faut pas chercher la performance tout le temps on met un peu de fond machin et puis le jour on veut et puis on taille pas tout le jour où on veut en faire un on se débrouille donc voilà et puis voilà c'est fini C'est fini C'est fini Ah bah oui C'est ça te va ? Non mais sinon après je ne peux pas poser je suis plus à l'aise dans l'improvisation que dans la lecture de pouvoir je suis plus à l'improvisation je suis plus à l'improvisation